Salut c'est Rebecca, aujourd'hui j'aimerais vous donner des conseils sur la méthode à suivre pour écrire votre roman. Il y a pas mal d'auteurs débutants qui se demandent comment faire pour écrire un roman, est-ce qu'il y a une méthode vraiment à suivre pour être certain de réussir et c'est ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Alors la première chose que j'aimerais dire c'est que chacun est différent et qu'il va falloir que vous testiez les choses. Peut-être qu'il y a une méthode qui ne marchera pas forcément pour vous directement et que c'est en testant différentes choses, en connaissant les différentes possibilités que vous avez à votre disposition que vous allez trouver la bonne méthode pour vous, celle qui vous permettra d'arriver au bout de votre livre parce que c'est ça vraiment ce qu'on veut, arriver jusqu'au point final, peu importe la manière dont on y arrive en fait. Alors vous avez deux grandes possibilités pour écrire votre roman. Soit vous planifiez tout à l'avance, toutes les scènes, etc. Soit vous ne planifiez rien et vous foncez, vous écrivez. C'est souvent la méthode qu'utilisent les auteurs débutants en fait parce que d'une part ils ne connaissent pas forcément la façon de planifier un roman et puis ils ont surtout envie d'écrire. Quand on a une idée pour un roman, ce qu'on a envie par-dessus tout c'est de se mettre à écrire et de le rédiger pour avoir le plus rapidement possible ce roman entre les mains. Alors si vous suivez cette méthode de ne pas planifier en avance, alors c'est déjà pas quelque chose que je conseille vraiment à des auteurs débutants justement parce que vous risquez beaucoup plus de vous retrouver au milieu de votre roman sans savoir vraiment où vous allez et sans avoir des points de repère pour vous aider à aller jusqu'au point final. Vous risquez de traîner énormément sur la rédaction de ce roman et de le terminer en plusieurs années parfois même, voilà, d'avoir commencé. Vous savez peut-être que d'ailleurs c'est votre cas, vous avez commencé un roman il y a des années et vous ne l'avez pas encore terminé. C'est pour ça que je ne conseille pas forcément cette méthode aux auteurs débutants. Ce que je vous conseille si jamais vous choisissez vraiment de faire ça, de ne pas planifier votre roman à l'avance, c'est d'ajouter une contrainte style le défi du nano Vraimo où là on a à écrire un roman par exemple en 30 jours. Voilà, vous avez 50 000 mots à avoir écrit en 30 jours et le fait d'avoir une date butoir très proche, ça va vous aider à écrire. Alors ça ne sera peut-être pas 30 jours pour vous mais peut-être 60 jours ou 90, peu importe, écrire un roman en 3 mois c'est déjà pas mal. Mais mettez-vous cette contrainte supplémentaire pour que vous puissiez écrire ce roman. Ce que je vous conseille quand même c'est de planifier plutôt. Moi c'est ce que je fais la plupart du temps. Alors c'est quelque chose qui se fait plus ou moins naturellement une fois qu'on sait écrire un roman parce qu'on connaît les scènes clés, on sait comment ça se construit et donc du coup c'est beaucoup plus facile d'avancer. Si vous n'avez aucune idée de quelles sont ces scènes clés, de comment faire, je vous invite à vous renseigner, je ne vais pas le dire dans cette vidéo, ça serait trop long. Mais c'est la méthode que je conseille parce que ça vous permet d'avoir des points de repère. Quand vous êtes au milieu de votre roman, vous savez où vous allez aller ensuite et même s'il y a une scène plus difficile à écrire que d'autres, vous avez ces points de repère vraiment qui sont là pour vous aider et pour vous encourager à avancer davantage dans votre roman. Donc c'est la méthode vraiment que je vous conseille surtout si vous débutez. Après comme je dis, c'est des choses qui se font plus ou moins naturellement quand vous avez l'habitude d'écrire, vous savez un petit peu où vous allez même si vous n'avez rien planifié à l'avance. Voilà, alors c'est vraiment mes conseils. Si vous choisissez de ne pas planifier votre roman avant de l'écrire, fixez-vous une date butoir assez proche à laquelle vous devrez avoir terminé votre brouillon. C'est un brouillon, bien entendu, ce n'est pas le roman terminé. Et si vous choisissez, ce que je vous conseille, c'est de planifier votre roman. Alors peut-être pas toutes les scènes si ça vous semble rédhibitoire pour votre créativité ensuite, sachant que même si vous planifiez toutes les scènes, vous pouvez encore user de votre créativité en cours de route, changer des choses, bien sûr rien n'est figé sur le papier. Même une fois que vous avez écrit des choses, vous pouvez toujours modifier, il n'y a pas de souci. Tant que vous n'avez pas édité votre livre, imprimé votre livre, vous avez toujours le loisir de modifier les choses. Si vous planifiez à l'avance, ça vous aidera aussi au moment de la correction, vous aurez moins de choses à corriger parce que vous aurez prévu des choses, vous vous rendrez compte que votre roman est plus structuré que si vous y allez au hasard comme ça. Voilà, petit conseil sur ces deux grandes méthodes pour écrire un roman. Vous pouvez faire un mix entre les deux, planifier simplement quelques scènes. En tout cas, je vous souhaite vraiment d'arriver jusqu'au point final de votre roman, c'est le plus important, quelle que soit la méthode que vous voulez employer. Pour aller plus loin, pour savoir comment structurer un petit peu chacune des scènes de vos romans, même si vous ne planifiez pas à l'avance, mais c'est important de savoir cette structure, après ça reste dans la tête et ça aide à écrire, vous pouvez télécharger ma formation gratuite sur les scènes. Il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo et vous pourrez la voir directement et gratuitement. Donc allez-y, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.